...politique et d'opinion, ils sont plus de 700 personnes à en bénéficier. Signal fort à tous les enciviques en République démocratique du Congo, le chef de l'État et président de la République vient de suspendre pour des manquements graves le ministre des Affaires foncières, le directeur général de l'APTC, ainsi que le directeur général et directeur général adjoint de l'ONATRA. Vous suivrez l'intégralité de toutes ces mesures après ce journal. C'est à bord de l'avion présidentiel que le chef de l'État et président de la République est arrivé à Nairobi à 13h30, heure locale, pour prendre part à la quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'environnement prévu du 11 au 14 mars 2019, le dernier jour étant aujourd'hui. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a été accueilli par le ministre du Pétrole et des Mines. Voici le départ du garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo vers le Kenya. Pour la deuxième fois en l'espace d'un mois, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est arrivé à Nairobi au Kenya. Comme le veut la tradition ici au pays, c'est un membre du gouvernement qui accueille les hôtes des marques. Ceci étant, le ministre du Pétrole et des Mines, John Mounies Kiyonga, était à l'aéroport Jomo Kenyatta, où tous les protocoles d'honneur étaient scrupuleusement respectés pour l'accueil du président congolais. Félix-Antoine Tshisekedi est venu participer à la quatrième session de l'Assemblée générale du programme des Nations Unies pour l'environnement. La réunion des Nairobi va traiter des problèmes du changement climatique qui frappent le monde entier et dont les conséquences sont très graves pour les continents africains. La prise de parole du président Tshisekedi devant des experts et organisations engagés dans cette cause est très attendue dans les cadres d'un panel sur les thèmes de la préservation des forêts. Avec sa forêt équatoriale, la République démocratique du Congo, on le sait, et le deuxième poumon mondial pour juguler les effets des gaz à effet de serre. Initiatrice de ces sommets, la France est représentée en Nairobi par son président de la République. Et en marge de cette réunion, il est prévu un tête-à-tête entre les présidents Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et Emmanuel Macron. Vous venez de suivre, comme je le dis, l'arrivée du président de la République au Kenya et non, le départ d'ici, comme je l'ai dit par inadvertance, je vais m'excuser, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a adressé des félicitations à ces homologues de la République du Sénégal et de la République fédérale du Nigeria pour leur réélection à la magistrature suprême de leurs pays respectifs. La lecture de ces messages avec Pierre Kibambé-Soumouissa. Au président de la République du Sénégal, Monsieur le Président et chers frères, le peuple congolais et son gouvernement m'en charge de vous présenter leurs vives et sincères félicitations à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République du Sénégal. Ce renouvellement de votre mandat à la tête de votre pays démontre à suffisance la grandeur de la confiance que le peuple sénégalais place en vous pour le conduire sur la voie du développement durable. Je profite de cette heureuse circonstance pour affirmer ma détermination à travailler des concerts avec votre excellence pour le renforcement de relations historiques, d'amitié, de fraternité, de coopération qu'entretiennent nos deux pays depuis leur accession à la souveraineté internationale dans les terres, bien compris de nos deux peuples respectifs. Tout en vous souhaitant un bon et fructueux mandat à la tête de la République du Sénégal, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Au Président de la République fédérale du Nigeria, Monsieur le Président et chers frères, le peuple congolais et son gouvernement me chargent de vous présenter leur vive et sincère félicitations à l'occasion de votre brillante réélection à la majestature suprême de la République fédérale du Nigeria. Ces renouvellements de votre mandat à la tête de votre pays démontrent la grandeur de la confiance que le peuple nigérien place en vous pour le conduire sur la voie du développement durable. Comme précisé dans notre dernière conversation, je réaffirme ma détermination à travailler des concerts avec votre excellence au renforcement de bonnes relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays depuis leur accession à la souveraineté internationale, dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples respectifs. Tout en vous souhaitant un bon et fructueux mandat à la tête de votre pays, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Enfin, à l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, le Président de la République adresse ses remerciements sincères pour ce message de félicitation adressé au chef de l'État à l'occasion de son avènement à la magistrature suprême. Le Président de la République profite de cette opportunité pour affirmer sa détermination à renforcer la coopération entre la République démocratique du Congo et les organismes du système des Nations Unies, particulièrement le programme des Nations Unies pour le développement pluride, dont l'assistance à la formation des jeunes étudiants congolais et à l'éradication de la pauvreté est vivement souhaitée. Les experts dans le secteur de l'énergie se sont retrouvés en séance de travail. Ils ont réfléchi sur l'accès équitable à l'eau potable par la population congolaise. Ces questions sont inscrites dans le programme de 100 premiers jours du chef de l'État. Regardez. Parmi les secteurs prévus dans les programmes de 100 jours du chef de l'État figurent les secteurs de l'énergie, notamment dans la distribution d'eau potable. Les experts de ces secteurs en concertation d'évaluation ont convenu de se fixer comme objectif fournir de l'eau potable à toute la population congolaise. Et cela après avoir constaté la faiblesse dans la desserte. En 2018, quelques réalisations ont été faites pour y remédier, entre autres, la création de la brigade anti-fraude, la lutte contre la vandalisation du réseau des distributions d'eau de Kichassa, la sécurisation des installations des captages, des traitements et des distributions d'eau. Pour l'année 2019, un accent particulier est mis sur la planification efficiente et efficace des actions à mettre en place. Nos réflexions et actions doivent être focalisées principalement autour de 8 indicateurs, pertes d'eau qui atteignent 42%. Toute des secteurs ferme. Au cours de la 31e édition de l'Assemblée générale des experts, évoluant dans le domaine de l'énergie, tous les participants ont été exhortés de se surpasser en vue de l'amélioration de ces indicateurs de gestion. Les processus des élections syndicales à l'Office congolais des contrôles se portent bien. Plusieurs délégations syndicales sont à lice pour affronter ces élections qui vont s'éteindre dans le délai au dilan Kayouma. Il s'est dit rappelé à l'attention de l'opinion et des travailleurs congolais que le mandat de la délégation syndicale est de trois ans renouvelables et qu'à l'OCC, la délégation syndicale sortante a été élue en 2014 et qu'au regard de la loi et du Code du Travail, son mandat a pris fin en 2017. Cependant, Son Excellence M. le ministre de l'État, du Travail, ministre de l'Emploi et de l'Emploi social, qui a dans ses prérogatives l'organisation des élections sociales dans toutes les entreprises et établissements de toute nature, avait décidé en 2018 de l'organisation de celles-ci. Et pourtant, M. le Premier ministre Bruno Tchibala, pour ne pas le citer, dans sa lettre du 15 mai 2018, ne s'offusquait pas d'invoquer des difficultés d'une certaine inter-syndicale à organiser les élections syndicales, ainsi que le chevauchement des élections sociales et politiques pour insinuer un moratoire indiqué de trois ans pour l'organisation des élections syndicales, notamment à l'Office communique de contrôle. Malgré cela, plusieurs entreprises ont organisé les élections syndicales, estimant que celles-ci n'avaient pas de lien avec le budget de l'État, encore moins avec la situation politique. L'OCC, ayant entamé le processus sur l'État, a bénéficié d'une dérogation de son extenant, M. le ministre de l'État, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Provinces Sociales, depuis le 21 février 2019, en vue du parachement du processus électorale, à l'instar d'autres établissements publics, comme la RTNC. D'ailleurs, plusieurs organisations syndicales intéressées ont postulé, l'Inspection du Travail, saisie pour arbitrage, s'attelent à proposer un chronogramme des élections sociales en vue d'un processus apaisé. Nous condamnons donc, avec la dernière énergie, cette tentative de prise en otage du travail de l'OCC par les impostures. Nous invitons tous les travailleurs à s'en tenir au calendrier électorale fixé sous la conduite du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Provinces Sociales, et de rester mobilisés pour défendre les droits sacrés des travailleurs à se choisir leurs représentants. Vive l'OCC, vive la République démocrate du Congo. Mamita Bangulu nous informe que le Conseil de sécurité de Nations Unies s'est réunie pour parler, entre autres sujets, de la protection de victimes des Yumbis dans la province de Maï Ndombé, ici en République démocratique du Congo. Regardez. Dès l'attente de ce rendez-vous bimensuel, les journalistes ont été informés du séjour à New York dès la représentante spéciale du sécrétaire général de l'ONI se propongerait part à la session du Conseil de sécurité qui table sur la rallonge du mandat de la MONUSCO. Juste après, Mme Leila Zerigui se rendra à Genève, ville où elle pourra assister à la 40e session du Conseil des droits de l'homme qui planchera sur les événements tragiques survenus dernièrement à Yumbi, en province de Maï Ndombé, a précisé Florence Marchal, porte-parole de la mission onusienne. Du côté humanitaire, le chargé de la communication de OCHAR a annoncé le début ce jour de l'assistance d'urgence au profit des sinistrés de Yumbi. Déjà, les équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour distribuer des vivres et non-vivres, a indiqué Joseph Makamba. Étant donné que le mois de mars, dédié aux femmes, est toujours en cours, les journalistes ont pu échanger avec la conseillère spéciale en matière du genre à la Monusco. De ses attraitants, il ressort que la Monusco espère une présence notable de femmes au prochain gouvernement congolais. Pour Mme Jamila Sifawi, la question du genre est évolutive et devrait se concrétiser puisque les modalités pratiques sont définies par la Constitution du 18 février 2016. Ce qui bloque sa mise en œuvre, ce sont les plaisanteurs culturels et traditionnels habitués à confier aux femmes des tâches ménagères. Les femmes de différentes couches de la population ont reçu une formation sur le rôle qu'elles doivent jouer dans le développement du pays. La République démocratique du Congo, Serge Mata. La situation est une affaire de tous. Les femmes participent à la marche en avant de la société, à la lutte pour les droits et autres. Émancipation. Les femmes dans la société moderne et les fruits du développement de la mentalité de la société. Un droit gagné pour quelques-unes et un manque à gagner pour les moins. Fortuné. Lignon fait la force, dit-on, pour atteindre certains de ses objectifs, dont notamment la promotion de l'égalité des chances, la création des richesses et emplois. La plateforme Je suis congolaise, Je suis congolais, a agi essentiellement par un travail de sensibilisation sur les rôles des femmes dans la société et son impact dans la reconstruction et le développement rural et social du pays. Lors de cette rencontre, numéro 1 de la plateforme, Je suis congolaise, Je suis congolais, a souligné que les femmes contribuent généreusement à l'économie et constituent une importante proportion de la main d'oeuvre agricole. Il a ajouté qu'en réfusion d'accorder aux femmes des droits et des opportunités, les familles et sociétés sont privées d'un avenir meilleur. Nous entamons une période, nous, avec de nouvelles habitudes, avec une nouvelle force. Ce jour, c'est un grand jour, c'est un jour historique pour notre plateforme Je suis congolaise, Je suis congolais. Nous, nous en souviendrons toujours. parce que cette plateforme est appelée à s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et à devenir une force incontournable dans ce pays qui va faire énormément de choses que n'une autre association ou plateforme n'a déjà fait. Au cours de cette même activité, la collaboration entre les différents membres a été renouvelée dès par la signature de la charte officialisant la création pour nous dire indéterminer la plateforme à caractère socio-économico-politique je suis congolaise. Sur instruction du président de l'UDPS Jean-Marc Kabound, le comité de base a payé le frais médicaux de plusieurs femmes malades retenues pour insolvabilité après avoir bénéficié des soins les larmes aux yeux de ces femmes non à cause des douleurs corporelles mais plutôt elles sont l'expression des émotions pour avoir bénéficié de la libération de l'hôpital où elles ont été en détention pendant plusieurs mois. Motif le non-payement des frais d'hospitalisation et de maternité. Le bienfaiteur n'est autre que l'honorable Jean-Marc Kabound président de l'UDPS qui a dépêché sur le terrain le comité de base et de soutien spécialement à l'hôpital de Kingabwa pour apporter une assistance à ces plusieurs femmes le plus démunis incapables de se payer les frais de soins médicaux. Tout ceci pour honorer la femme qui célèbre le mois de mars moins réservé à la promotion des droits des femmes. Les bénéficiaires ont marqué leur gratitude. Je remercie papa Jean-Marc Kabound pour son aide. Moi, je vais donner le nom de Kabound à Kabound à mon bébé. Que Dieu le bénisse et lui prête l'envie. Merci, merci, l'envie à toi papa Kabound. Par ce geste de générosité, l'homme de la base Jean-Marc Kabound a venu marquer sa solidarité et sa compassion envers ses compatriotes. C'est aussi une preuve de son attachement aux mamans porteuses de la vie. Rendez-nous dans la province du Maniema où les candidats sénateurs ont été face à leurs électeurs pour tenter de les convaincre en lice également. Alexis Ntambo de Mouamba, regardez. La campagne électorale pour les candidats sénateurs est prévue du 12 au 13 mars 2019 dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo conformément au calendrier de la CENI. Au Maniema, 13 candidats sont en lice parmi lesquels maître Alexis Ntambo Mouamba, candidat sénateur numéro 9 à la circonscription électorale du Maniema. Le siège de l'Assemblée provinciale de Kindou a servi de cadre à cette campagne qui permettra à chaque candidat d'exposer son programme d'action aux députés provinciaux qui sont des grands électeurs de ses scrutins électoraux. L'intervention de chaque candidat était à l'ordre du jour à la plénière présidée par Gertrude Kitembo premier jour après son investiture à l'Assemblée provinciale du Maniema. Après la lecture des dispositions de la loi électorale relative à l'organisation du sénatorial par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale s'en est suivi les interventions des différents candidats. Le premier à passer au baptême de feu c'est Maître Alexis Tamboumamba. J'ai posé la candidature parce que je considère que notre pays est en face de plusieurs défis. Ma première motivation c'est celle de procéder à des réformes importantes en matière législative dans ce pays. Ma deuxième motivation c'est celle de m'assurer qu'avec l'appui d'autres parlementaires nous pourrons assurer la stabilité de nos institutions. Ma troisième motivation est de conforter la décentralisation. Par ailleurs dans la province du KASAI le réseau indépendant anticorruption a mené une campagne de sensibilisation sur le changement de mentalité des réconciliations nationales et des consciences professionnelles. Reportage. Soucieux d'apporter un coup de pouce à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tjilombo qui prône l'unification du Congo M. Sam Bakasende coordonnateur du réseau indépendant anticorruption RIAC en sigle vient de lancer la campagne de sensibilisation de la population sur la lutte contre les antivaleurs à Tchikapa dans le KASAI au nombre des participants les autorités politico-administratives de la dite province. Cette structure s'engage à rappeler aux gouvernants et gouvernés leurs obligations droits, citoyens, morales, professionnelles, fiscales, économiques et sociales sans oublier le rôle que tout un chacun doit jouer pour participer à l'émergence du Congo d'une façon ou d'une autre. La République démocratique du Congo a besoin des hommes et des femmes peu importe leur province d'origine nous n'avons que le Congo un patrimoine commun. Au-delà des clivages politiques et cela ne peut jamais être l'objet de séparation l'idéal c'est de demeurer ensemble étant frères et soeurs de mon père et d'une même mère. C'est maintenant que nous devons prendre conscience pour mieux faire et mieux agir aux fins de l'avancement du Congo. Après Kassaï, la ronde de cette campagne de sensibilisation va continuer dans toutes les provinces de la RDC. Et l'unique femme qui a su convaincre hommes et femmes pour être élue présidente de l'Assemblée Provinciale du Bas-Jouelé Augustine Dacot. C'est son nom. Regardez. L'Assemblée Provincial du Bas-Jouelé a organisé ce lundi dernier l'élection du membre du bureau définitif. Au poste du président, une femme a bâti son songère. Il s'agit de l'honorable Augustine Dacot, élue de Poco, qui prend les rênes des commandes de l'organe délibérat provincial du Bas-Jouelé avec 55% de récite. Au poste du vice-président, l'honorable Gilbert Mokoto, rapporteur Antoine, et qu'est-ce-terre l'honorable Florie Taoulambaya. Éduquer la femme, c'est d'écrire toute une nation. Je promets de travailler en étroite collaboration avec mon bureau pour donner de bons résultats à toute la population du Bas-Jouelé, dit l'honorable présidente Augustine Dacot. La seule population, toute attire de la province du Bas-Jouelé, qu'elle a reçu une maman, une mère, une servante, une interprète fidèle qui prendra auquel toutes ses préoccupations. Toutefois, celle, je ne paie rien. Ainsi, avec mon bureau, mes chers collègues députés et avec votre espèce, tous, nous allons partir les Bas-Jouelé. Elle a profité à cette occasion de remercier le chef de l'État, Antoine Tiseke de Tchilombo, pour avoir honoré le mois de la femme. Grâce à cela, aujourd'hui, la première institution de la province a à sa tête une femme pour diriger la dite institution. à savoir que 18 sur 18 députés provinciaux ont répondu présents dans cette plénière, dont 4 femmes et 14 hommes. D'une province à une autre, rendons-nous dans la province du Kassaï central où le gouverneur Denis Kambay, également un auteur, a appelé la population de l'espace Kassaï à l'unité pour le développement durable du grand Kassaï. Reportage. Créé le 17 juillet 2004 sur base des textes juridiques grâce à l'inspiration et éclairée de Denis Kambay et Chumbumbu pour soutenir moralement tous les fils du grand Kassaï en désarroi. Cette structure à connotation philanthropique garde les capes 15 en d'Iran à travers ambiche et autres turpitides de certains compatriotes jaloux en mal de positionnement. Denis Kambay et Chumbumbu lève les tons. Je suis l'unique initiateur et fondateur de l'ASBL Grand Kassaï Fondation. Beaucoup de gens qui me combattent, chacun a toujours un petit intérêt personnel. Il n'y a pas d'objectivité. Sur le plan juridique, nous avons une assemblée générale qui est convoquée au mois de janvier conformément à l'article 43. Pas le 9 mars comme ils l'ont fait. Le grand Kassaï n'est pas artificiel. Le grand Kassaï est spirituel. Lévant l'option de déférer devant la justice, tout se fait désert de déserts. Denis Kambay et Chumbumbu donne l'exemple type d'un homme d'état et qui donne une place de choix au juge pour dire toute la vérité. Ces 11 seront mis devant la justice pour qu'ils nous prouvent des montants qui sont en train de citer dans la presse. Ils ont tapé leur machette dans l'eau. Promettant de tout mettre en oeuvre pour faire de Grand Kassaï Fondation un patrimoine référentiel commun et immiable pour la postérité, Denis Kambay promet la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Moi, je ne veux pas m'éterniser à la tête du Grand Kassaï Fondation mon enfant. Mais je dis tout simplement que je ne peux pas laisser mon enfant entre les mains de personnes sans loi. Guide éclairé et visionnaire pantaté et pour le bien-être de l'espace Grand Kassaï Denis Kambay et Chumbumbu tient à remettre sur les rails les Grand Kassaï Fondation sur son avenir. Page noire dans ce journal la radio-télévision nationale congolaise vient de perdre un des directeurs il s'agit du directeur provincial de l'Omami il a été unimé à Mbujimaï dans le territoire des Katanda village Sangou regardez il a été accueilli à l'aéroport de Mbujimaï par le directeur provincial d'intérim de la RTNC Kassaï orientale la distille à Stibambakou ne dit pas qu'entourer les cadres et agents de la RTNC Kassaï orientale et l'Omami ainsi que les confrères et consœurs des autres stations les cortèges finèbres s'étaient ébranlés vers la résidence du défunt à Benatibouabou dans la commune de la Mouya où son église les témoins du Christ avaient organisé un service religieux à cette occasion le pasteur a fait un témoignage sur le défunt Papa Gabi fit choisi comme ancien de l'église et secrétaire général il était une colonne pour l'église et à titre exemplatif les instruments la chair sont un don du Papa Gabi ainsi sa disparition est une perte pour l'église que dirait-nous la parole est accomplie aujourd'hui car dit-il nous sommes puissaires et nous retournons dans la puissière à l'étape de la RTNC l'ODP a d'intérim la Dislache Tibambankou n'a dit pas à remercier l'administration centrale de la RTNC qui a tout fait pour le rapatriement de la Dépuis de Moulomba en Boujimaï avant de prononcer l'oraison finebre au nom du directeur provincial il a rappelé le parcours professionnel de l'illustre est disparu moment que personne n'a su contenir ses larmes c'est en fin d'après-midi au site familial et barcaf dans l'agglomération de Bakwabowa dans le secteur de Sangou territoire de Katanda que Gabriel Moulomba ancien journaliste et directeur de la RTNC l'Omami a été unimé ce lundi 11 mars 2019 Franck Diongo firmé en Gambie sont libérés d'écrispation politique en République démocratique du Congo le chef de l'état Félix-Antoine Tchiseguedi Tchilombo vient de réaliser sa promesse plusieurs ordonnances signées pourtant mesure de grâce présidentielle pour la libération de prisonniers politiques et d'opinion ils sont plus de 700 personnes à en bénéficier signal fort à tous les enciviques en République démocratique du Congo les chefs de l'état et présidents de la république viennent de suspendre pour des manquements graves le ministre des affaires foncières le directeur général de l'APTC ainsi que le directeur général et le directeur général adjoint de l'ONATRA vous suivrez l'intégralité de toutes ces mesures juste après ce journal fin de cette session d'information la prochaine édition c'est à 7h du matin dans une présentation de Serge Matin mesdames messieurs excellente suite de programme sur les antennes de la chaîne maire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501